Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième séquence, seconde séquence de la cinquième leçon de notre cours de cette année universitaire 2021, leçon qui sera la dernière, dont nous terminons sur le massif du Mont Blanc, que nous avons déjà bien débuté la semaine dernière, en voyant la première partie, une très haute montagne dans la partie centrale de l'arc halpin, ça c'était notre première séquence. La problématique reste la même, l'intention consiste à paysager ce massif, puis à le replacer dans son halpin, et ce que nous allons faire aujourd'hui, à jalonner les étapes de la construction de l'objet géographique qu'il est devenu entre la fin du XVIIIe siècle et l'époque actuelle. Donc, la construction d'une montagne, le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc, est un géosymbole universellement connu. Le texte de départ que nous allons utiliser, et que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai oublié de le mettre, est un texte d'Élisée Reclus qui présente ce massif du Mont Blanc comme une haute montagne englacée et qui possède des fleuves de glace. Et Élisée Reclus parle d'une montagne qui serait entaillée de profondes vallées s'il n'y avait pas la glace. Élisée Reclus, que nous allons retrouver avec une carte tout à l'heure du massif du Mont Blanc, que je vous montre d'emblée, qui est tirée de sa géographie universelle, le même Élisée Reclus que nous avons déjà rencontré au cours de l'année universitaire 2015-2016, quand il s'agissait de présenter la Sierra Nevada de Santa Maria en Colombie, actuellement en Colombie. Et pour ceux qui, et celles qui désirent retrouver cette leçon et sur l'Amérique latine et sur Élisée Reclus, avec lesquelles nous allons cheminer aujourd'hui, eh bien, les contacts, mon adresse électronique de contact est à la fin de la bibliographie. Donc, comme l'indique Élisée Reclus dans ce texte, le Mont Blanc a été découvert en 1741 par deux voyageurs britanniques qui sont arrivés, ont vu la masse montagneuse, et ces deux voyageurs britanniques, c'est William Wyndham et Robert Pocop. Et voici ici un tableau qui les montre, là où je mets la flèche, arrivant à Chamonix, reçus par les édiles de la commune. Il s'agit de deux aristocrates britanniques, ils n'arrivent pas n'importe comment, et nous allons en reparler. Ils arrivent à la tête d'une escorte, d'une escorte armée, de soldats qui possèdent des armes. Nous avons là une intrusion, une intrusion massive, violente, de visiteurs. Ils ont des armes, pourquoi faire ? Pour se défendre, mais aussi pour s'imposer. Et ce qui va faire la fortune du Mont Blanc, c'est que, bien avant l'escalade qui a lieu en 1786 par Packard et par Balma, c'est que Wyndham, un des deux, William Wyndham, va faire un dessin de Chamonix. Ce dessin servira à faire une peinture, et cette peinture, la voici. Donc c'est déjà un premier élément de connaissance. Et surtout, le même Wyndham va écrire un document diffusé dans toute l'Europe des gens cultivés. Et ce document s'intitule « Comment se rendre à Chamonix ? » Et ce document va être lu dans toute l'Europe des Lumières. Et on va savoir qu'il y a Chamonix. À l'époque, on disait Chamonix, Chamni, ce n'était pas très fixé. Bon, Chamonix, qui va lancer la connaissance de la montagne et de ces glaciers surtout. C'est les glaciers qui impressionnent dès la fin du XVIIIe siècle. Regardez William Wyndham. C'est un aristocrate anglais. Il est habillé comme au XVIIIe siècle. Son collègue Pocop est comme lui. On les dit aventuriers ou explorateurs. Ce sont des orientalistes qui ont beaucoup voyagé au Proche-Orient. Il prépare le romantisme, l'orientalisme. Ils sont allés en Palestine, ils sont allés en Terre Sainte, ils sont allés en Égypte, et ils passent au Mont-Blanc. Ce dessin, ce texte, et voilà le Mont-Blanc lancé. Le texte est célèbre, puisque dans sa géographie universelle, reclut le site 140 ans après qu'il ait été écrit. Et puis, là-dessus, il y aura l'escalade du Mont-Blanc par Pacard et Balma, que nous avons vu la dernière fois. Et l'année suivante, l'année suivante, en 1787, après que Pacard et Balma soient montés les premiers, un Genevois, lui aussi aristocrate, lui aussi cultivé, lui aussi faisant partie de ce siècle des Lumières, Bénédicte de Saussure, dont le portrait sur la partie de gauche de notre diapositive, va monter au Mont-Blanc. Mais il était déjà venu faire des mesures, il monte en 1787, mais il était venu quelques années auparavant, dès 1760, faire des mesures. Alors, qui est ce Bénédicte de Saussure ? C'est un physicien, un géologue, un naturaliste, un homme des Lumières. Il va donc multiplier des excursions après avoir grimpé. Et alors, là, nous avons cette statue, ceux qui sont à la Chamonix ne peuvent pas la manquer, elle est au centre de la ville, où on voit Pacard, Pacard à droite, qui indique à De Saussure, non pas le Mont-Blanc, si on suit sa main, mais regardez, le chemin qu'il devra parcourir pour parvenir au sommet du Mont-Blanc. Donc, non pas l'objet, mais le chemin à suivre. En symbolique, je trouve cela très très fort. Donc, première ascension par De Saussure en 1787. De Saussure est déjà âgé, il a 40 ans. Et puis, ce n'est pas l'expédition de découvertes et d'aventure, comme l'ont fait Balmar et Pacard. Il y va avec des porteurs, bien sûr. Là, on est toujours dans ce schéma dont je vais reparler tout à l'heure. Mais il y va avec d'autres scientifiques, il y va avec des gens qui prennent des notes. Et comme il est grand, mais il est âgé et un petit peu corpulent, il va mener des échelles pour passer au-dessus des crevasses dans la glace. Et après cette ascension de 1787, De Saussure devait revenir, mais plusieurs fois, sur les pentes du Mont-Blanc et sur le Mont-Blanc pour prendre des mesures, mesurer les températures, mesurer la pression. Et dans Pascal Romand, dans un de ses livres que je cite en bibliographie, qui s'appelle « Mont-Blanc conquête du toit de l'Europe », Pascal Romand parle de « ouvrir les guillemets » « épopée des baromètres » parce qu'il faut trimballer tout le matos au sommet de la montagne. On est encore à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est les débuts de l'alpinisme qui ne se distinguent pas de la découverte scientifique. Puis vont venir ensuite, et recul indique dans son texte, toute une série de scientifiques qui sont maintenant moins connues dans la saga constructiviste concernant le Mont-Blanc, mais recul les sites. Il y a Rendu, il y a Forbes, il y a Teibel, Kindle, ce sont des britanniques pour l'essentiel. Ils sont essentiellement glaciologues et ils sont fascinés par la mer de glace, par les glaciers, par l'avancée des glaciers. On n'oublie pas que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, que nous sommes encore dans le petit âge glaciaire qui se termine vers 1850. Et c'est l'époque où la mer de glace descend très bas dans la vallée et où le glacier d'Argentière menace les villages qui sont en contrebas. Donc, voilà cette première découverte du Mont-Blanc. Mais comme je vous le disais, alors il y a aussi, pardon, j'allais oublier de vous le dire, l'épopée des observatoires avec des astronomes comme Valo, Valo, c'est le nom d'un refuge, Janssen, qui vont observer les étoiles quand le temps est clair, bien sûr, parce qu'on est en altitude et que l'air est plus court. Et reclut à écrire dans sa géographie, fasciné qu'il est lui aussi par la mer de glace, le plus beau, le plus vaste, le plus étudié est la fameuse mer de glace. Et dans le texte, reclut le mot mer avec une majuscule, ce que l'on ne met plus actuellement. est la fameuse mer de glace qui se meut avec une rapidité de 100 mètres par an, je vous rassure, elle a bien ralenti actuellement, et dont les molécules mettent par conséquent un siècle et demi pour descendre des nevées supérieures à l'arche terminale qui va donner naissance à l'Arvéron. Souvenez-vous, dans la leçon précédente, on a vu cette arche et l'Arvéron qui en sortaient, pour ceux qui n'ont pas assisté ou suivi cette leçon, vous pouvez vous y reporter, elle est toujours sur le site de l'Université du Temps de Vibre. Et reclut va faire, alors reclut, alors là j'ai montré, pardon, et j'oublie de passer la diapositive en parlant, les expéditions de Deux-Sauçures en 1787 et années suivantes. je marque au passage le portrait de Jacques Balmain avec le grand bâton qui servait à sonder les crevasses et reclut, fasciné par les glaciers, par la mer de glace, va cartographier celle-ci en double page sur sa géographie universelle, sa géographie universelle qui a été publiée en 1884, que j'ai la chance de posséder à la maison, j'essaie de vous la montrer, voilà, et qui est devenue rare, et je me suis débrouillé à faire photocopier par un reprogramme de Lourdes la carte en double page transposable sur la diapo, voici ici la mer de glace qui fascine le recul et qui descend très bas dans la vallée, voici ici les deux glaciers de Taconase et des Beaux-Sons, pardon, les Beaux-Sons et de Taconase, et puis voici ici le glacier d'Argentière qui menaçait les villages en contrebas. donc, cette reproduction magnifique nous fait remarquer cette fascination pour les hauts sommets, pour les vallons perdus, pour les étendus englacés et comment ne pas faire le parallèle entre la démarche de De Saussure et de ses successeurs jusqu'à reclus et puis celle de Ramon de Carbonière et de ses successeurs jusqu'à Bérali dans la construction des Pyrénées. En même temps que l'on découvre la montagne, on crée en même temps un imaginaire et cet imaginaire il va se marquer de plusieurs façons, va se vivre plutôt de plusieurs façons. La première façon après De Saussure et ses premiers savants ce sont les grimpeurs et ces grimpeurs qui vont partir à l'assaut de tout le massif du Mont Blanc vont commencer à faire une dissociation entre la connaissance scientifique d'un côté et puis d'un autre côté l'exploit sportif et ça va donner naissance à l'alpinisme qui ainsi est peu à peu dans la construction de l'objet Mont Blanc mais dans la construction des Alpes en tant que montagne à conquérir va se séparer un petit peu de la démarche scientifique. Alors nous avons toute cette série de grimpeurs qui vont s'attaquer à tous les sommets les uns après les autres c'est la saga des premières j'ai évoqué celle de Bonatti la semaine dernière ça se continue de nos jours mais la semaine dernière je vous ai cité Edouard Winper en vous disant qu'il avait écrit l'ouvrage Les Alpes terrain de jeu de l'Europe il n'en est rien je me suis trompé je vous prie de m'en excuser et je corrige en vous montrant la couverture du reprint de son livre qui s'appelle Escalade dans les Alpes de 1860 à 1869 je l'ai mis en bibliographie ça a été édité par la BNF entre autres et Winper est celui qui a le premier gravi le Matterhorn le Servin en 1865 exploit sportif extraordinaire mais accident terrible à la descente soulignant à nouveau le danger de la descente qui est aussi dangereuse que l'ascension avec 4 morts dans la descente en 1865 au retour de la conquête du Servin et parmi ceux-ci un guide Chamoniar qui s'appelle Michel Croze enfin on dit Croze à la Pyrénéenne je pense que les gens de Chamonix doivent dire Cro donc on va monter des sommets j'ai repris le glacier de la Saléna ici on va faire la face nord des Grandes Jorasses en 1938 il y a les exploits de Bonatti en 1955 au Dru et simultanément les visiteurs vont venir je vais en parler et ces visiteurs ne peuvent pas trop aller tout seuls même s'ils sont déjà des grimpeurs chevronnés il leur faut des guides et se mettent en place au XIXe siècle à mesure qu'affluent les visiteurs la compagnie des guides de Chamonix qui conduit les alpinistes sur le massif qui continue toujours de le faire moyennant finances et des finances qui sont parfois très élevées par exemple une face nord des Dru c'est à partir de 1500 euros tarif 2018 ça a peut-être augmenté donc nous avons là un lancement de l'alpinisme les écrivains romantiques les écrivains romantiques vont à leur tour parler du Mont-Blanc et du massif du Mont-Blanc avec une littérature hyperbolique pleine pleine d'allégories de métaphores poétiques d'enchantement sensoriel et dans cet ensemble dans ce chœur qui soit français qui soit anglais qui soit allemand d'écrivain qui chante la beauté du massif du Mont-Blanc et bien voilà Châteaubriand qui se place en contre et qui critique qui critique à propos de la haute montagne et du Mont-Blanc en particulier toute cette dosha rousseauiste dans la mode d'alors sur la splendeur des paysages sur l'élévation spirituelle qui va avec on est en plein mouvement enfin dans le mouvement aussi de la nature philosophie allemande dont je vous ai déjà parlé et Châteaubriand rabat les enthousiasmes lisons le texte on attribue au paysage de la montagne la sublimité celle-ci tient sans doute à la grandeur des objets pour le massif du Mont-Blanc il ne se trompe pas c'est énorme mais si l'on trouve que cette grandeur très réelle en effet n'est cependant pas sensible au regard que devient la sublimité quelques lignes et il dit j'en appelle aux voyageurs le Mont-Blanc leur a-t-il paru fort élevé du fond de la vallée de Chamonix et j'ai mis en partie droite de la diapo une couverture d'un des derniers reprints où on voit cette montagne où on voit Chamonix mais en bibliographie j'ai mis l'indication du dernier reprint qui n'est pas celui que j'ai mis en illustration parce que la couverture en vérité ne ressortait pas assez sur la diapo voilà donc ces propos de de Châteaubriand conservent toute leur pertinence deux siècles après l'enthousiasme conserve toujours sa réalité les gens sont toujours stupéfaits de la beauté des montagnes de Chamonix alors maintenant il est qui veut moins mais il le photographie à tour de bras et puis à l'appui de cette découverte nous avons toute une série de romans qui se passent à Chamonix nous avons tous et toutes en tête cette trilogie des romans de Frison Roche qui étaient des textes de lecture souvenez-vous pendant notre période d'école primaire Frison Roche a écrit en 1942 premier de cordée le mot premier de cordée revenu à la mode politiquement avait le macronisme il a écrit en 1948 la grande crevasse il a écrit en 1957 retour à la montagne peut-être avez-vous lu tout comme moi ces romans pendant votre scolarité du primaire mais à coup sûr ça a été des textes de dictée que l'on vous a donné à faire pour voir si vous écrivez bien en français et puis à côté des livres et des romans nous avons toujours dans la construction de cette image du Mont-Blanc comme objet géographique des films et je pense ici au film de Jacques Erfaux sorti en 1974 comme téléfilm sur à l'ORETF à l'époque il n'y avait pas 36 000 chaînes et qui s'appelle La mort d'un guide et La mort d'un guide a été tourné en partie sur la face nord des Drus et puis il y a la débauche de photos et maintenant vous ne pouvez plus voir un documentaire sur un téléphérique sur le Mont-Blanc ou un chemin de fer ou des gens qui visitent sans que ceci ait au mieux un appareil photographique et le plus souvent le téléphone portable qui leur sert d'appendice d'ailleurs à leurs bras pour prendre des photos il faut ajouter à cette production très esthétique les guides de tourisme et en particulier les guides de joanne et puis aussi l'action des voyagistes et je pense ici à Thomas Cook qui dès 1863 propose des tours des circuits d'où le mot tourisme pour une clientèle aisée à l'époque et pour Cook essentiellement britannique donc les points communs avec le pyrénéisme apparaissent très très nettement avec cette création de l'alpinisme qui se focalise sur le massif du Mont-Blanc mais apparaissent aussi de sensibles différences les principales étant d'abord que les deux phénomènes sont de taille et d'amplitude sensiblement différentes en effet le Mont-Blanc est une masse énorme de glace de neige et d'altitude que ne possèdent pas les Pyrénées qui sont beaucoup plus diluées mais même les Pyrénées dans la partie centrale le fameux El Pyrénéo de nos voisins espagnols et bien n'ont aucune commune mesure avec cette cette force du massif du Mont-Blanc et du sommet du Mont-Blanc et puis enfin deuxième différence qui continue de nos jours et qui ne manquent pas qui ne lasse pas d'irriter quelque peu les Alpins c'est que le Pyrénéisme à travers des revues à travers des écrits je pense ici en particulier à la revue Pyrénée publiée à Lourdes le Pyrénéisme a essayé de conserver la fusion entre l'exploit sportif et la réflexion intellectuelle c'est la fameuse trilogie d'Henri Béraldi ascensionner sentir et écrire approche intellectuelle qui marie le sportif au sensible voilà les différences et maintenant nous allons voir que la reconnaissance du Mont-Blanc va provoquer un renversement complet des perceptions c'est la seconde partie du deuxième volet de cette leçon une espèce de permutation épistémologique et sensorielle et cognitive de la montagne et en particulier de celle du Mont-Blanc alors on va passer en quelques années mais ça se fait pas du jour au lendemain on va passer de la montagne maléfique du glacier menaçant de l'avalanche destructrice de la Nevada qui ensevelit tout les bêtes les hommes et les gens à la montagne terrain de jeu et terrain d'aventure donc avant d'attirer les alpinistes les randonneurs et les touristes le Mont-Blanc était surtout l'objet de crainte et puis la cause de malheur et de catastrophe pour les habitants de la vallée le petit âge glaciaire a fait descendre les langues glaciaires très profondément aussi bien à Chamonix que sur le versant nord-est du côté italien et que du côté du côté valaisin c'est l'époque de ce petit âge glaciaire qui commence en 1500 qui se termine en 1850 et là on voit les glaciers qui poussent des moraines frontales moraines frontales qui vont détruire les forêts qui vont détruire les chalets donc nous avons cette vision très grave regardez on voit ici cette langue de glace de la mer de glace qui descend très très bas dans la vallée sur ce tableau fait au 19ème siècle et puis accroché à ces montagnes qui sont tout-dessus accroché à cette scène que je vous ai présentée tout à fait au début des deux leçons comme magnifique dans ce panoramique hivernal nous avons toute une série de croyances maléfiques de croyances effrayantes sur cette montagne sur ces glaciers c'est la demeure des dragons c'est le purgatoire de glace où ceux qui ont eu des attitudes mauvaises pendant leur existence vont se retrouver enfermés on parle en particulier de cette dame qui était particulièrement avare qui n'avait pas voulu faire la charité et qui est prise par les glaces il faut dire que les gens qui tombent dans les crevasses des glaciers quand ils s'y aventurent pour chasser le chamois ou pour aller chercher des belles pierres qui revendront aux touristes ils sont restitués mais des dizaines d'années plus tard sur le front du glacier on a des aventures complètement spectaculaires et un petit peu macabres ainsi ces dernières années les restes d'un avion qui s'était qui s'était écrasé sur le glacier des Beaux-Sons en 1948 les restes sont arrivés sur le front du glacier ça s'est passé après l'an 2000 des bouts de carlingues des bouts de corps des bouts de caisse et comme cet avion transportait de l'or les gens étaient nombreux à venir voir si par hasard ils ne pourraient pas trouver quelque chose alors je reviens sur cette dimension très maléfique de la montagne on les appelle les monts maudits les montagnes maudites pour désigner le massif du Mont Blanc à rapprocher de notre maladétat pyrénéenne et cette croyance très enracinée nous la retrouvons dans une nouvelle écrite par l'écrivain valaisien Ramus Charles Ramus qui écrit une nouvelle en 1913 qui s'intitule Les âmes dans le glacier ça a été publié dans la semaine de littéraire donc vous voyez c'est un arsenal de croyances qui concernent tout le corps social mais il y a aussi des croyances les plus positives il faut le dire la haute montagne en glacée c'est l'espace sacré il est interdit aux hommes ordinaires c'est le totem on le voit de loin parce qu'il ne faut pas y aller car c'est la résidence des divinités et c'est la résidence des fées et on peut retrouver se trouver confrontées aux fées qui sont généralement bonnes mais qui peuvent aussi des fois être mauvaises ou alternativement bonnes et mauvaises donc voilà cette montagne telle qu'elle était au départ et en deux siècles cette montagne dénommée comme je vous le disais la montagne maudite dénommée aussi les glacières mais c'est enraciné c'est écrit je vous lis la notice de la classe de Mercator vous savez le fameux Mercator qui a fait des cartes avec des projections dites de Mercator la classe de Mercator en 1626 indique la plus haute montagne du pays le pays des Chamonix est glaciale appelée maudite par les habitants à cause des neiges perpétuelles dont se forme le cristal donc le cristal pour lui c'est la glace et les neiges perpétuelles c'est ces neiges qui alimentent qui alimentent les glaciers on les appelle les naguères les neiges éternelles et puis on s'est rendu compte qu'elles ne sont pas éternelles bon ça c'est le premier temps et puis Permutation le massif et les vallées voient débarquer ce qu'on appelle très vite les alpinistes ce sont des étrangers ils sont fortunés ils sont de passage ils veulent monter ils veulent aller voir et ils repartent et puis leur premier comportement est de type très colonial et j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai pu observer dans mes travaux sur l'histoire du colonialisme en Afrique de l'Est on n'oublie pas quand même que les deux les deux qui sont arrivés les premiers qui ont fait connaître le Mont-Blanc Pocop Pocop et Windham sont arrivés avec une escorte armée c'était pas un corps d'armée c'était une quinzaine d'hommes mais ils avaient des armes donc il faut bien se dire que c'est pas net et puis leur on dit surtout c'est un espace qui vit de l'homme aussi bien sur le massif que dans les vallées et ces gens qui arrivent de l'extérieur et qui disent il n'y a personne on peut s'installer ça rappelle le Far West ça rappelle aussi certaines opérations d'aménagement colonial en Afrique et je pense en particulier à cet aménagement de la plaine de Roux de la Roux-Sisi entre le lac Tanganyika et le lac Tivou en Afrique orientale actuellement au Bouroudi où les aménageurs agronomes belges veulent faire améliorer le sort des populations locales en aménageant ce qu'on appelle des paysannats et ces paysannats pour les créer ils taillent à l'emporte-pièce des parcelles en disant il n'y avait personne que des éléphants des gazelles et nous on est venu dans un endroit où il n'y avait personne et en creusant un petit peu les documents en particulier ceux des missionnaires de l'époque on se rend compte qu'il y avait bel et bien du monde donc arriver sur le massif du Mont-Blanc et dire qu'il n'y avait personne non c'est faux c'est pas exact il y avait des gens dès les temps premiers on a trouvé des pierres taillées des pierres polies et puis il y a le peuplement autonome des Valésiens les fameux Walzer en langue alémanique qui sont le premier peuplement et puis nous avons une économie agro-pastorale qui fonctionnait durement péniblement dans des conditions terribles surtout que le petit âge glaciaire faisait descendre les glaces aussi bien sur le côté de Chamonix que sur le côté de Courmayeur que sur le côté de la vallée du Triant en vallée mais on cultivait le seigle on pratiquait l'élevage dont agro-pastoral avait des estives en amenant des estives pardon on est dans les Alpes des alpages donc des remures entre fond de vallée et replats au-dessus avec des réserves de fouet pour l'hiver avec et on voit ici un racard dans la vallée de Valorsine c'est pas le chalet suisse non non c'est le racard sous bassement en pierre partie supérieure en en bois avec une grange à fouet ou céréales au moment des phases de croissance démographique ça devient de l'habitat comme les granges de campan et puis et puis on voit qu'il y a des gens qui vivent là et que c'est pas que c'est pas vide c'est pas des indiens il y a une vieille culture une vieille société qui est là l'hiver les conditions sont très dures la neige isole bien sûr alors on travaille le bois on le sculpte on fait des coffres on fait des meubles et si vous allez à Valorsine il y a encore des ateliers et ça sent le bois ou du moins pardon ça le satait il y a 15 ans mais j'ai peur en ayant consulté pour préparer ce cours géoportaillé et géo-hearts j'ai peur que Valorsine aussi soit devenu un immense bon lieu touristique avec l'installation de la station de sport d'hiver voilà donc pays de haute montagne certes mais pas désert pas inhabité pas coupé de l'extérieur des gens venaient monter et puis les Valaisiens descendaient peut-être pour aller faire un ramoneur dans les contrebats ou travailleurs pendant la mauvaise saison on reprend ici l'immense saga alpine donc il faut se méfier des simplifications mais il ne faut pas non plus mythifier sur le comme on le voit sur certaines publications actuelles culturelles qui se font dans le cadre de l'espace Mont Blanc qui est l'entité qui regroupe les trois pays au sein d'un même espace de politique et publique avec des publications donc il ne faut pas aussi mythifier sur le passé d'une vie d'une région pardon où la vie était quand même particulièrement dure surtout pendant les mois d'hiver et ce que devenu l'or blanc était auparavant la calamité absolue encore un point commun avec les Pyrénées mais avec ces découvertes avec cet intérêt avec cet engouement avec cet enthousiasme le massif du Mont Blanc et ses sommets dont le Mont Blanc éponyme sont devenus des objets géographiques qu'est-ce que c'est qu'un objet géographique c'est un phénomène réel mais aussi qui peut être imaginé localisé précisément dans l'espace et le massif du Mont Blanc et le Mont Blanc éponyme deviennent un objet géographique et ensuite ils vont devenir un géosymbol et c'est ce que nous allons maintenant envisager alors le Mont Blanc un géosymbol avec un homme qui est dans une tenue tropicale effectivement son terrain de prédilection était les îles du Pacifique il s'agit de Joël Bonnemaison qui a défini pour la première fois ce qu'est un géosymbol né en 1940 décédé en 1997 très prématurément pour avoir magnifiquement réussi sa crise cardiaque lui virgule point donc Bonnemaison écrit dans un titre dont je vous donne la référence en bibliographie un géosymbol est un lieu un itinéraire une étendue qui pour des raisons religieuses politiques ou culturelles prend aux yeux de certains acteurs une dimension symbolique qui les conforte dans leur identité et le massif du Mont Blanc et le Mont Blanc deviennent des géosymboles reconnus d'abord par les habitants de la région sur les trois pays et puis ensuite dans chacun des pays je parle du Mont Blanc français mais le Montevianco italien est aussi très célèbre et même il est revendiqué comme nous allons le voir mais très rapidement ensuite par les habitants des pays riverains Italie France il y a un contentieux qui dure encore vous l'avez vu dans la presse récemment c'était à l'automne dernier l'Italie continue de demander que la frontière soit rectifiée et que le Mont Blanc soit bel et bien du côté italien alors là deux choses une première remarque qui est historique le Mont Blanc côté Savoie et côté Piémont de l'autre côté appartenait à la maison de Savoie dans l'unité italienne il y avait là un état transmontagnard et il y a toujours dans les deux Savoies un mouvement autonomiste régionaliste voire indépendantiste très très fort qui remporte des voix aux élections bon ça c'est la première des choses et puis la deuxième chose qui fait que cette revendication italienne ne risque pas d'aboutir ou du moins pour le moment c'est qu'en 1945 il y a eu des combats sur le Mont Blanc pour s'assurer le contrôle du téléphérique de l'aiguille du midi qui n'était pas tout à fait fini d'achever mais qui pouvait être un relais pour des émissions des émissions militaires sous forme de radio dont des maquisards FTP se sont battus contre un détachement de la Wehrmacht composé d'Autrichiens il y a eu des morts du côté des résistants et plus encore du côté des Autrichiens ça s'est passé en 1944 1945 juste avant le 8 mai c'est l'époque où la France avait envisagé un temps d'annexer le Val d'Aost et elle a bel et bien annexé la haute vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes à Tende et Seine d'Almas de Tende donc nous avons cette revendication qui continue de courir parce que le Mont Blanc c'est quand même un symbole et un géo-symbole alors dorénavant les trois régions sont regroupées que ce soit le Val d'Aost et que ce soit cette partie de la Savoie ces trois régions sont regroupées dans une même entité qui s'appelle l'Espace Mont Blanc qui a été créé en 1991 et qui regroupe au-delà quand même du Stryg Massif sur 3500 km² territoire des départements de Savoie du canton du Valais et de la région autonome d'Aost on va y revenir car c'est une entité qui essaie de régler les problèmes environnementaux y parviendra-t-elle ? la question reste posée mais le Mont Blanc va aussi désigner toute une série de produits avec des images toutes azimutes on s'est tous goinfré de crème Mont Blanc saveur vanille avant que ne soit à la mode comme c'est actuellement tous les produits laitiers dérivés voilà il y a un gâteau Mont Blanc il y a une marque de montre Mont Blanc de l'encre Mont Blanc que je dois utiliser pour remplir mon stylo et la voilà avec la voilà avec cette petite étoile qui représente je ne sais pas quoi exactement il y a aussi des parfums bref on met le Mont Blanc à toutes les sauces la crème Mont Blanc est quand même fabriquée à Rumilly en contrebas du massif dans une région d'élevage où le lait ne manque pas et alors au-delà des des nationaux nous avons toute la cohorte des touristes européens mais aussi des touristes américains des touristes asiatiques en particulier des japonais qui viennent voir la montagne pour la grimpe qui viennent voir la montagne pour la glisser il y a toute une série de stations de sport d'hiver sur le massif du Mont Blanc lui-même et en périphérie et si je vous dis Neigeve et Courchevel et bien c'est plus à côté nous sommes là comme d'habitude dans le haut de gamme des installations des installations de loisirs comme c'est le cas depuis le début de la reconnaissance de ce massif montagné alors ils viennent là pour la grimpe ils viennent là pour la glisse mais aussi pour voir des paysages et respirer un air réputé plus pur dans le cadre d'une montagne spectaculaire et surtout d'une montagne que l'on connaît dont on a parlé qui est connue et reconnue et si vous allez sur le net vous allez voir que dans la compagnie des guides de Chaboni qui s'était créée au XIXe siècle avec le cantine de Sévir comme je vous l'ai dit et bien vous avez la page de Hakuno Tamiki Hakuno Tamiki je ne sais pas où le prénom et où le nom de famille ce n'est pas indiqué mais il est japonais il est sur le Mont Blanc depuis 1972 et il amène des touristes qui viennent du monde entier mais aussi du Japon je terminerai cette seconde partie ce second volet en disant que bel et bien construit à partir du XIXe siècle au besoin en élagant le passé le Mont Blanc constitue dorénavant un objet géographique mondialement connu et cet objet géographique mondialement connu qui a un succès croissant une fréquentation croissante génère dialectiquement des problèmes que nous allons étudier dans la troisième partie de ce cours dont après avoir vu construction des montagnes un géosybole universalement connu voyons maintenant les activités humaines et la protection de l'environnement donc activités humaines et protection de l'environnement la montagne hospitalière s'est terminée les vallées et la périphérie ont profité du développement du tourisme d'équipements d'équipements hydroélectriques qui ont permis une industrialisation dans les contrebats alors au premier rang la plus peuplée des trois ensembles nationaux c'est la vallée de Chamonix qui compte 13 000 habitants 13 038 exactement en 2016 et c'est des effectifs en hausse puisque puisque la vallée de Chamonix comptait 9728 habitants en 1968 Chamonix et Saint-Gervais tout à côté sur le versant sud-est Courmayer compte 2727 habitants et puis dans le vallée en Suisse orsière compte quant à elle 3 187 habitants donc je montre que ces vallées sont peuplées essentiellement sur leur endroit dis-je puisque souvenez-vous on l'a vu la dernière fois l'endroit c'est la Soulane pour les Pyrénées et c'est la Drette pour le reste des Alpes donc c'est une appellation locale dans les contrebats aussi bien Martigny en Suisse à Ost en Italie rue Migui en France les effectifs de population sont de plus en plus nombreux dopés par une économie une économie active très dynamique économie active par rapport à l'économie résidentielle dont je vais parler après économie active donc avec le tourisme été-hiver avec de l'industrie avec de l'électrométallurgie et avec de l'électrochimie on pense ici à Ugin qui fabrique l'Uginox et puis avec de nombreux services et puis une économie résidentielle avec des gens qui viennent vivre là à l'année parce que l'air est plus pur parce que le cadre est agréable et parce que on préfère vivre là que dans des grandes villes polluées alors tout cela va nécessiter des équipements des équipements et ces équipements sont abondants que ce soit pour la grimpe que ce soit pour la glisse ou que ça soit pour les déplacements dont la mise en tourisme du Mont-Blanc a provoqué toute une série d'équipements alors ces équipements peuvent omiter le paysage on le voit pour Valorsine on le voit aussi pour Orsière et ils vont se marquer par la création de refuges et de gîtes regardez sur la page de droite de la diapo la carte des refuges en rouge des refuges gardés en rose des refuges non gardés qu'on appelle des cabanes et en bleu dans les vallées des gîtes c'est impressionnant et ces refuges sont pleins le dernier mis en service reconstruit plus tôt c'est le refuge du goûter à 3810 mètres je rappelle que la métaux est à 35505 mètres qui a été construit et inauguré en 2013 et qui a été d'emblée surutilisé et qui a dysfonctionné obligé d'amener le ravitaillement en hélicoptère parce que ça ne marchait plus il ne produisait plus son eau et le grand problème c'est les toilettes c'est les évacuations parce que nous avons trop nombreux visiteurs même ceux qui s'arrêtent pour faire une petite émixion c'est émixion impossible le pipi n'est plus permis parce que tout se bouche très rapidement donc voilà pour le refuge du goûter mais il en est de même pour tous les refuges et puis pour arriver au sommet la compagnie des guides de Chamonix organise la randonnée c'est fort cher on retrouve encore vous le trouverez sur l'internet vous trouverez les tarifs je n'ai pas le temps l'heure à tourner c'est encore pour une clientèle urbaine halogène et aisée que fonctionne ce type de tourisme vous avez aussi des équipements pour le ski avec des remontepentes et même des altiports pour se poser en hélicoptère ou en petit avion sur les pistes aménagées en contresens de la pente il y en a dans les pyrénées aussi ils ne sont plus utilisés ces altiports pour avion et puis vous avez toute une série d'équipements ferroviaires avec en particulier le Mont-Blanc le Mont-Blanc Express qui relie Saint-Gervais à Martigny en Suisse souvenez-vous à la première leçon quand je vous ai fait ma demi-page d'égo géographie je vous ai laissé parler de ce train à caisse-en-bois que j'avais pris au sortir de mon train de nuit qui m'avait amené depuis Bordeaux et bien voilà en gare de Valorsine une rame de ce vieux train que l'on vient de rénover qui recircule pour les touristes sinon voici les rames actuelles fabriquées par la firme suisse Stadler c'est la même qui équipe le Canary dans les Pyrénées orientales et été-hiver alors particularité de ce chemin de fer dans la partie française il est gratuit pour tout le monde pour essayer de favoriser le report modal de la route vers le rail et éviter l'encombrement et surtout la pollution de la vallée mais à côté de ce chemin de fer dit Mont Blanc Express vous avez le chemin de fer du montant vert qui monte à la mer de glace et puis le tram du Mont Blanc qui est depuis Saint-Gervais va au Nidègle au pied du glacier de Bionacé donc c'est un équipement qui a été mis en place au début du siècle dernier et jusque dans l'entre-deux-guerres qui va se continuer avec des téléphériques comme le téléphérique du Brévent qui est en face du massif du Mont Blanc pour ceux qui sont à la Chamonix c'est ce téléphérique qui est entre les deux pics et puis vous avez le téléphérique de l'aiguille du pic du Midi qui permet de monter puis ensuite qui permet d'aller au qui permet de traverser la vallée blanche avec parfois des équipements qui relèvent davantage du Luna Park que en particulier cet ascenseur transparent qui permet depuis la gare supérieure du téléphérique du pic de l'aiguille du Midi de monter à l'aiguille du Midi proprement dite alors on a le vide sous les pieds voilà l'ascenseur et en bas là vous avez vous avez Chamonix donc une infrastructure nombreuse modernisée adaptée à une clientèle nombreuse et on avait même pensé recul en parlant dans sa géographie universelle faire un tunnel ferroviaire entre Chamonix et puis Courmayeur et bien ça n'a pas été le cas ça a été un tunnel routier inauguré en 1962 mais qui a pris avec l'accident de mars 1999 une très très mauvaise réputation et qui a marqué les limites de l'aménagement de l'aménagement tout route tout goudron dans ces milieux fragiles que sont les hautes montagnes et il y a toute une série de défis environnementaux à relever actuellement les le massif du Mont Blanc et les Alpes sont devenus le terrain de jeu de l'Europe terrain de jeu de l'Europe le terrain de jeu de l'Europe c'est le titre d'un essai publié par Leslie Stéphane vous savez celui que j'ai confondu avec One Per la semaine dernière Leslie Stéphane a écrit le terrain de jeu de l'Europe vous avez le titre en bibliographie ça a été écrit en 1871 mais en 2021 ça conserve toute sa pertinence pas tout à fait 2021 vu que la crise du Covid flingue flingue systématiquement toutes les activités touristiques en particulier le ski en France le ski en Italie mais pas en Suisse ce qui fait que les stations valaisiennes font le plein et pourquoi pas avec des français qui s'avèrent ainsi être de bons citoyens respectueux des règles évitées par leur gouvernement en vue d'enrayer la pandémie ne faisons pas de morale ces montagnes sont hyper occupées hyper polluées aussi et au mouvement de réchauffement du climat enregistré depuis plus d'un siècle depuis 30 ans il y a une accélération due au gaz à effet de serre provoquée en particulier par la circulation automobile et les glaciers du Mont-Blanc tout comme les glaciers des Alpes tout comme les glaciers des Pyrénées mais tous les glaciers du monde y compris les décalotes glaciaires ou de Pôle sont en train de reculer et de reculer spectaculairement ce qui fait qu'on a pris toute une série de mesures dans ce cadre transfrontalier de l'espace Mont-Blanc pour mener des politiques communes des politiques communes destinées à essayer d'enrayer ce réchauffement climatique mais va-t-on y arriver ? On pose la question en conclusion je savais que je serais en retard donc je l'ai écrite comme d'habitude le massif du Mont-Blanc toit de l'Europe a été porté en hauteur lors de l'euro-génie alpine commencée voici 40 millions d'années il présente de spectaculaires paysages de hautes montagnes enneigées et englacées longtemps relativement isolées le massif du Mont-Blanc a été inventé et là je reprends un mot de José Cubero dans son ouvrage L'invention des Pyrénées que je cite en bibliographie le massif du Mont-Blanc a été inventé à partir de la fin du XVIIIe siècle par les actions conjuguées et successives des savants des poètes des romanciers des voyagistes pour devenir un géosymbol des Alpes mais aussi de l'Europe de l'Ouest mais aussi du vaste monde Mais l'afflux sans cesse croissant de visiteurs le passage de nombreux camions par le tunnel routier le global change influe négativement sur les fragiles milieux montagnards les politiques publiques essaient de contrer le processus mais rien n'est acquis en ce début du siècle sinon que la haute chaîne reste là belle et impassible sous sa carapace de neige et sous sa carapace de glace et c'est ainsi que je termine cette cinquième leçon que je termine mon cours de cette année universitaire 2021 je joins une bibliographie en dernière page un contact pour ceux qui veulent me demander d'anciens cours et en particulier celui sur la Sierra Nevada dans lequel je parle beaucoup du même recul dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui donc j'espère que la prochaine année universitaire se fera en présentiel car ces cours en distanciel via Zoom sont certes très intéressants à préparer mais ils demandent beaucoup de temps surtout pour la construction du PowerPoint et puis on a cette immense frustration de ne pas avoir le contact direct avec le public de choix que vous constituez je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre fidélité le nombre de vues qu'indique Youtube est absolument époustouflant un grand merci et je vous dis à l'année prochaine en direct je l'espère au revoir à toutes et à tous à tous un grand merci Merci.